Le deuxième produit dont je voudrais vous parler, c'est la créatine. Là j'ai peur. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rochent pas les altères à la salle. Je surfais sur le web quand soudain je tombe sur une vidéo du célèbre Dr Cohen. Il est nutritionniste, il est connu pour avoir créé des méthodes révolutionnaires de régime. Il est reconnu aussi dans les médias pour être un référent en termes de nutrition. Et donc tu le vois intervenir dans différentes émissions. Et ça a donné lieu parfois à des vidéos assez cultes. Bon là, en l'occurrence, il a sa chaîne YouTube et il parle des compléments alimentaires. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? Et donc je suis allé voir et tu vas voir ma réaction. On ne parle que de nutrition et on ne vous prend pas pour des patates. La chaîne, on ne parle que de nutrition et on ne vous prend pas pour des patates. Tu as tort de dénigrer la pomme de terre. C'est vraiment l'aliment roi en termes de glucides de qualité. Allez, on va voir ce qu'il dit. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site. On s'en fout. Ils utilisent 4 types de produits fréquemment. Je vais passer sur les produits traditionnels, c'est-à-dire les minéraux, les oligo-éléments, etc. Mais ils utilisent les protéines et la whey-protéine. Ils utilisent la créatine. Ils utilisent les acides aminés ramifiés, qu'on appelle BCAA. Et ils utilisent les clas, c'est-à-dire l'acide linoléique. Donc moi... Plus sportif. Protéine, j'utilise. Créatine, j'utilise. Les BCAA, pourquoi pas ? Alors le CLA, je ne sais pas ce que tu en penses, tu en l'utilises toi ? Il aurait pu parler du peptide de collagène. Il aurait pu parler par exemple également des différents types de glucides pour les entraînements. J'ai expliqué à quoi ça sert. Le premier d'entre eux et le plus utile, c'est sûrement les protéines. Alors qu'est-ce que c'est la whey-protéine ? C'est la protéine de petit lait. C'est facile de capter les protéines et de les vendre sous forme de poudre. Que ce soit la whey-protéine ou la caséine. Ce sont des protéines de haute valeur biologique. Toute protéine est faite d'une chaîne d'acides aminés. Ça veut dire que dans les protéines de haute valeur biologique, on trouve tous les acides aminés. Les deux protéines de plus haute valeur biologique, c'est le blanc de l'œuf et le lait. Voilà, ce sont deux protéines. Oui, désolé pour ceux qui sont adeptes des protéines non d'origine animale. Et effectivement, en termes de valeur biologique, c'est la protéine d'œuf, évidemment, c'est le référent. Et ensuite vient le lait. Après, le deuxième critère d'une protéine, si on voulait être très efficace, c'est de savoir quel est le rapport entre les acides aminés essentiels et non essentiels. On dit qu'un rapport à 2,8 serait en général le plus favorable. Compliqué à obtenir, il faudrait faire des mélanges d'acides aminés, là ça reviendrait une fortune. C'est pour ça qu'on peut se contenter de la whey-protéine. Combien doit-on de prendre ? Alors ça, en plus, pour ceux qui connaissent l'amino-speaking, c'est le fait justement d'augmenter de façon artificielle la valeur de votre protéine en ajoutant des acides aminés qui coûtent moins cher. Donc effectivement, le ratio, tu peux l'obtenir plus ou moins en ajoutant les acides aminés que tu veux. Et c'est pas pour autant que tu auras votre protéine de qualité. ...par jour. Quelqu'un de normal, ça veut dire qu'il n'a pas une activité sportive extraordinaire, mais qu'il en a quand même une, il doit prendre environ 1 g de protéine par kilo de poids et par jour jusqu'à 1,2 ou 1,3 g. Au pro-retat de l'activité sportive que vous exercez, on peut augmenter cette dose pour ne pas dépasser 2,2 à 2,4 g de protéine par kilo de poids et par jour. Quand je dis ça, je fais intervenir non seulement les protéines qu'on prend sous forme de protéines en poudre. Effectivement, on en déplaise à certains. C'est vrai que les gens ont tendance à surconsommer les protéines. On va parler dans le domaine de la musculation. Dans la musculation, tu vises l'hypertrophie musculaire, donc tu as besoin effectivement de plus de protéines, peu importe les origines. Évidemment, tu vas augmenter ton rapport de protéines. Et comment tu le fais ? Tu vas suivre une moyenne. Ça sert à rien d'être super élevé. Pour un sportif, 1,4, 1,6 g, ça semble correspondre à la majorité. Et par la suite, si tu vois que tu récupères moins, que ta construction musculaire se fait, disons, un petit peu plus difficile, etc., tu peux tenter d'augmenter et voir ce qui se passe. Augmenter jusqu'à atteindre des taux de 3, 4, voire 5 g de protéines par kilo de poids de corps, j'ai vu certains jusqu'à 5 g. Bon, ça concerne certainement un certain type de la population, c'est une minorité, et pas sûr que c'est autant d'effets positifs que ça. Comme je dis toujours, de toute façon, trop, c'est pas bon. Ça sert à rien de prendre une tonne de protéines en poudre, parce que vous en consommez dans votre alimentation, il y a notamment un sportif qui doit s'alimenter correctement. Dans son alimentation, il devrait avoir normalement 15 à 20 % de protéines. Mettons sur 3 000 calories, ça ferait 600 calories sous forme de protéines. Il aurait déjà 150 g. Par contre, si j'étais pas... Bon, il y a une publicité sur Xavier Niel, coucou. Par rapport à ce qu'il dit, évidemment, les compléments alimentaires, ça prend bien leur nom. Ça sert à compléter vos besoins, et surtout vos apports. C'est-à-dire que vous allez prendre, évidemment, de la protéine sous forme de viande, d'œuf, etc., votre alimentation solide, et parce que c'est plus pratique, parfois plus économique aussi, j'ai fait une vidéo derrière là-dessus, n'hésitez pas à la voir, eh bien, vous allez vous supplémenter en protéines, en poudre. Mais le but du jeu, c'est pas grand plus de prendre que ça, évidemment. Les gens qui se bourrent de protéines, en pensant que c'est parce qu'ils mangent beaucoup de protéines qu'ils vont développer ou arranger ou réparer leur masse musculaire, ce trompe, l'excès de protéines, le corps sait quoi en faire ? Il le transformera en sucre, et s'il y a un excédent de sucre, il le transformera en graisse. Il ne faut pas oublier qu'une protéine, c'est de la calorie. Donc, évidemment, un surplus de calories, c'est pas forcément utile. Comment je choisis ma poudre de protéines ? Mais en fait, la qualité de la poudre de protéines, elle dépend essentiellement de la quantité de protéines qu'il y a à l'intérieur. Si j'ai une bonne poudre de protéines, je dois avoir minimum 80-85% de poudre de protéines à l'intérieur, je dois pas avoir... Il ne s'adresse pas à un public de confirmé, de passionné, de musculation, de compléments alimentaires, etc. Il s'adresse, en fait, là, à tout le monde qui veut se mettre au sport et qui s'intéresse un petit peu aux compléments alimentaires. Bon, déjà, cette vidéo-là, le mérite d'essayer de dédiaboliser de protéines en poudre, que ce serait une protéine de qualité. Parce que, je l'ai dit, tu peux augmenter le taux en protéines de façon artificielle avec des acides aminés. Quand bien même tu aurais une protéine de qualité, une protéine donc native de lait, ce n'est pas quelque chose qui est issue de l'industrie formagère. Bon, OK, la méthode de filtration, comment elle a été faite ? Parce que même ça, ça peut dénaturer ta protéine. Évidemment, c'est un très, très gros raccourci. Lui, il parle en fait en termes d'efficacité. Parce que, rappelez-vous, vous avez des protéines d'origine native de lait et des protéines issues de l'industrie formagère. Récupération, quelque part. Que tu prennes 100 grammes de protéines natives ou 100 grammes de protéines d'origine fromagère, ça n'a pas été démontré le fait que tu construis plus de muscles avec celles de qualité que l'autre. Par contre, petite hypothèse, je pense qu'en termes de santé, ça doit jouer quand même un petit peu. Le deuxième produit dont je voudrais vous parler, c'est la créatine. Là, j'ai peur. Il y a beaucoup de gens qui bavent sur la créatine et il y a beaucoup de sportifs qui en prennent. À quoi ça sert réellement ? D'abord, il n'y a pas qu'une seule créatine. Il y a plusieurs types de créatines. La créatine anhydre, la créatine monohydrate, la créatine de citrate de créatine. En fait, tous ces produits restent quand même... La créatine créalcaline, enfin, il n'y en a pas qu'il y a de créatine à l'infection. La créatine, ma préférence va vers la monohydrate de créatine, mais c'est une petite différence qui ne fera pas trop changer la qualité du produit qui est consommé. En fait, je vais être un peu quoi. Il y a quand même plus d'un siècle d'études sur la créatine qui existent et celle dont on a pu, disons, confirmer les effets positifs, tant sur le plan santé que sportif, c'est la créatine monohydrate. Donc, tant qu'à faire, autant prendre celle-ci. Le reste, on ne sait pas trop. Il n'y a pas assez de recul. Elle a donc deux particularités. Elle améliore la performance cellulaire et elle améliore la quantité de phosphocréatine, pardon d'être compliquée, à l'intérieur de la cellule, ce qui améliore de 20% environ le rendement de cette cellule. Pas mal, non ? Ceux qui vous vendent de la créatine disent que ça augmente la masse musculaire. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, ça augmente l'eau qui est contenue dans le muscle. Comme vous avez plus d'eau dans le muscle, vous allongez la fibre et c'est l'allongement de la fibre qui donne... Alors, attends, on reprend. Effectivement, vous êtes nombreux, nombreux, nombreux à penser encore que la créatine monohydrate, c'est super, car grâce à ça, tu vas prendre de la masse musculaire. Petite parenthèse, sachez que la créatine monohydrate a tout son sens. Au contraire, quand vous faites une sèche. Par rapport à ce qu'il dit, non, la créatine ne va pas allonger votre fibre musculaire. T'as un biceps court, ça ne va pas allonger ta fibre pour que t'aies un biceps solon. Ce qu'il voulait dire, c'était par rapport à une rétention d'eau intramusculaire. Ce n'était pas quelque chose de visible. Par contre, effectivement, ça produit des effets positifs qui, indirectement, peuvent conduire à une augmentation de ta masse musculaire. Mais bon, sur du long terme, évidemment. Mais attention, la créatine monohydrate, c'est pareil. Les effets, il n'y en a pas qui, il y a même sur le cerveau, etc. Donc, tu peux en prendre aussi pour le côté de la santé. Si tu parles en termes de performance, tous ne sont pas réactifs. Par exemple, en termes de force, les femmes sont moins réactives que les hommes. Peut-être par rapport au type de fibre qu'elles ont par rapport à nous. Ensuite, ceux qui n'auront pas beaucoup de masse musculaire, il semblerait que, pareil, c'est une petite limite par rapport à ça. Donc, voilà, ce n'est pas magique. Tout le monde ne réagit pas pareil. Maintenant, tout le monde ne prend pas la créatine pour la même chose. Souvent, quand on fait des dosages chez des gens qui ont pris de la créatine, on observe une augmentation de la créatinine, c'est-à-dire le produit qui nous sert à mesurer la fonction rénale. En fait, c'est vrai qu'elle sera augmentée, mais elle n'a pas vraiment de signification en termes de maladie rénale. Bien que, je recommande tout le temps de ne pas faire des cures prolongées de ce... Quand vous faites une prise de sang, effectivement, vous pouvez avoir un taux de créatine augmenté. En général, les docteurs qui ne sont pas forcément au courant de votre passé sportif ou parce que vous ne l'avez pas dit que vous prenez des compléments ou voilà, ils vont pouvoir faire d'autres analyses pour voir justement la santé des rats. Maintenant, même si vous ne prenez pas de créatine, vous faites du sport, votre taux de créatinine va augmenter également. Donc, c'est toujours pour ça que quand vous faites des bilans sanguins, évitez de faire du sport la veille, etc. Ensuite, là, il dit une chose qui... Il recommande de ne pas faire de cures prolongées. Je pense qu'il ignore un petit peu, malgré toutes les études qui existent, etc. Ils considèrent que la créatine, c'est un petit effet comme un petit pouceau magique d'Astérix. C'est-à-dire que tu en prends, paf, t'as un petit boost, etc. Une fois que t'as ton effet, tant qu'à faire, autant arrêter, puis tu redescends. Déjà, il parle de trois semaines. Les effets à créatine, ça marche par saturation des cellules. Tu vois, il faut en prendre toute l'année, entre 1 et 3 grammes par jour, à raison de 1 gramme par prise. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez monter jusqu'à 5 grammes, et plus ça ne sert à rien après. Il n'y a aucun risque, aucun danger pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de soucis avec ses reins, etc. C'est d'ailleurs pour cela qu'on rappelle que quand vous prenez des compléments alimentaires, avant, n'hésitez pas à aller faire un check-up complet chez votre médecin. Prise de créatine, on a augmenté la puissance moyen des exercices développés. Donc c'est un bon produit. En fait, il ne faut pas en abuser, mais c'est un bon produit qui est intéressant, à la fois pour améliorer le travail de la cellule, c'est-à-dire la rendre extrêmement performante, et en même temps pour augmenter, finalement quand même, le volume musculaire, bien que ça soit décrié. Il y a un mec qui se construit dans une vidéo, quoi. En fait, dans certains esprits, les gens vont penser que c'est un produit que t'en prends, tac, tu vas te gonfler, etc. Donc non, c'est pour ça qu'après, il y a un amalgame qui est créé avec les stéroïdes anabolisants, parce qu'ils pensent que la créatine, c'est pareil. Pour ceux qui ne sont pas initiés. Non, la créatine, ça ne va pas te faire gonfler, tu ne vas pas augmenter ton volume comme ça, c'est indirect, tu vois. Du coup, il te dit qu'effectivement, il te dit comme moi, Ah, les fameux BCA qui ne servent à rien. Avant qu'il commence, il explique un petit peu ce que sont les BCA. Effectivement, ça, c'est intéressant, parce que si vous prenez le guide des compléments alimentaires pour sportifs, d'ailleurs, Dr Cohen, je vous le conseille, eh bien, vous apprenez qu'effectivement, des études ont été produites là-dessus, et des études qui ont démontré des effets positifs. Beaucoup de Youtubers ont fait des vidéos, de toute façon, un en a fait une, et puis tout, on a copié, évidemment. Et d'ailleurs, c'est un Américain qui a fait ça en premier, pour dire que les BCA, seul, ça ne sert à rien, etc. Oui, mais c'est sûr que si vous dites que les BCA vont vous servir à gagner du muscle, encore plus de muscle, c'est clair que c'est complètement bidon, ça ne sert pas à ça, les BCA. Les BCA, par exemple, sont précurseurs de glutamine. Si vous prenez des protéines de qualité, ce qu'ils disaient au départ, évidemment que les BCA, si c'est dans un contexte de prise de muscle, ça ne vous servira à pas grand-chose. Et d'ailleurs, si vous voyez aussi les vendeurs de compléments alimentaires de protéines qui vous mettent enrichi en BCA, à mon avis, ce n'est pas bon signe. C'est une protéine native de lait, elle présente forcément un profit d'acide aminé qui est déjà, qui se suffit lui-même. Pourquoi avoir des BCA en plus ? 3. Leucine, isoleucine et valine. Donc ce sont des acides aminés essentiels, c'est-à-dire que notre corps ne sait pas les fabriquer. Par contre, les BCA, ça peut être intéressant, voir mes acides aminés en général, pour ceux qui ne prennent pas de compléments alimentaires, justement. Si vous prenez que de la viande, vous pouvez très très bien que vous supplémentez en BCA pour vous aider, notamment pour la récupération, etc. Donc, ça vous trouve d'entraînement, c'est intéressant. C'est ce que vous appelez l'éclat, mais en fait, c'est de l'acide linoléique. C'est un acide gras. Je suis beaucoup plus réservé, je vais vous expliquer pourquoi. L'argument de vente de ces produits, c'est augmenter la masse maigre, réduire la masse grasse et couper l'appétit. Donc, il y a plein de sportifs qui font ça pour obtenir une... C'est le produit magique ! Arrêtez les stéros, les gars ! On va trouver quelque chose d'intéressant. Alors là, je ne sais pas pourquoi il me l'a sorti celui-là, ce n'est pas quelque chose qui est ultra populaire, en tout cas dans le domaine de la musculation. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il a été me chercher tout ça. Peut-être qu'il y a des marques qui l'ont dit, tiens, nos poquilles en prennent ça, ça, ça. C'est possible. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que les gens autour de moi prennent. Donc, il y a juste titre, parce qu'effectivement, les effets positifs restent encore à démontrer. En gardant la masse musculaire ou en augmentant la masse musculaire, est-ce que c'est vraiment vrai ? L'acide linoléique, on en trouve dans l'alimentation, vous en avez dans la vocale, l'état naturel. On dit qu'on pourrait s'en servir pour contrer le surpoids. Donc, voilà la raison d'en prendre. Et certains ont dit que ça pouvait aider à prévenir les cancers. Ça, ça n'a jamais été démontré. Donc, faites attention. Ce qui est drôle, c'est que sa vidéo s'intitule 4 produits pour améliorer vos performances. Et il présente un produit. Il y a d'autres produits qui auraient été tout aussi intéressants à présenter. Et là, il présente un produit dont il dit, je ne sais pas trop, certains le prennent pour ceci, pour cela. Cette allégation. Les meilleurs résultats qu'on a obtenus avec l'éclat, c'est tant que ces résultats... Juste avant, il disait, faites attention à cette allégation. Si une marque affirme des choses sur son site, alors déjà, c'est réglementé. Maintenant, une marque n'a pas le droit de mettre des phrases comme ça sur un produit, sur son site, sur la boîte, etc. Comme ils veulent. C'est-à-dire que les allégations sont des phrases, en fait, c'est réglementé. C'est-à-dire que pour chaque complément alimentaire, vous avez le droit à mettre tel type de phrases. Ce sont des... À quoi sert le produit ? Ce sont des allégations. Si une marque met autre chose, elle peut se faire condamner. Régulièrement, il y a des marques comme ça qui changent justement leur étiquette parce qu'ils mettent des fausses allégations là-dessus. C'est une vidéo qui mérite d'exister. La seule utilité que je vois là-dessus, c'est qu'elle permet de présenter les compléments alimentaires à un public non averti. Ça contribue finalement à faire en sorte que vous ne soyez plus vus comme des extraterrestres encore dans certains endroits, comme dans le métro, le bus ou peu importe. Et encore que c'est de moins en moins le cas actuellement en 2024. Évidemment, c'est très très simplifié. Ça m'embête un petit peu parce que c'est un docteur qui est en plus en deux de la nutrition. Mais on se rend compte que le domaine du sport, c'est un sujet qu'il ne maîtrise pas du tout. Et pour cause, son public, ce n'est pas un public de sportif. Il tombe sur cette vidéo-là. Il devrait peut-être lire justement le guide des compléments alimentaires pour sportifs pour un petit peu se mettre à jour, même si ça date un petit peu. Mais il y a une réédition qui a été faite il n'y a pas très très longtemps. Et pourquoi pas participer à un podcast avec Michael Gundy. On pourrait débattre sur ces compléments alimentaires-là. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-le-moi dans les commentaires. N'hésite pas à le spam dans ces vidéos, gentiment en lui disant. Faites un débat sur la chaîne Fair Fitness, par exemple, avec Michael Gundy pour parler des compléments alimentaires. Tout ce que je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, les compléments alimentaires, ça doit rester des compléments. Il ne faut jamais tomber dans les excès parce que ce n'est pas parce que vous en prenez beaucoup plus que vous allez avoir plus de résultats. Si vous avez aimé cette vidéo, du coup, réaction, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous tombez sur des vidéos, n'hésitez pas aussi à me mentionner sur Instagram, notamment pour que je puisse réagir dessus. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.